Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle room des conférenciers, en tout cas dédiés au monde de la conférence. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Véronique Millet qui est donc synergologue. On va apprendre ce qu'il y a derrière ce terme et derrière ce métier. Et quand nous avons échangé ensemble il y a quelques jours pour préparer cette room, les premiers mots de Véronique ont été « J'apprends à lire le langage corporel car aucun de nos corps ne bouge par hasard. » Et effectivement, je me suis un petit peu regardé bouger et j'ai compris un petit peu ce qu'essayait de me dire Véronique et d'ajouter « Nous sommes tous des synergologues en puissance puisque effectivement nous sommes là tous à regarder les gestes de chacun d'entre nous lorsque nous sommes présents. » Alors oui, la synergologie, c'est bien l'étude de tous ces petits gestes qui parfois trahissent les mots et les pensées quand on échange face à quelqu'un. Et Véronique, en travaillant sur cette expertise au contact de juristes, de commerciaux, de professionnels de santé ou encore de politiques, se lance dans la conférence et elle va nous expliquer comment. Alors ce soir, sur Clubhouse, réseau 100% audio, Véronique va relever le défi de parler de synergologie sans visuel et sans geste. Et donc, je vais te céder la parole. Bonsoir Véronique. Bonsoir Sylvain, merci pour l'invitation. Je suis fin prête pour partager mon regard et mon expertise sur ce fameux terme synergologie qui, pour certains, ne veut rien dire à cette heure-ci, mais qui voudra dire beaucoup, j'espère, à la fin de mon intervention. Très bien. Alors justement, synergologie, on va faire un petit peu d'étymologie. Ça vient de quel terme en fait ? Alors, il y a la notion d'ensemble, il y a deux notions, il y a la notion d'ensemble et il y a la notion de mouvement. Et un synergologue, c'est quelqu'un qui va s'intéresser aux mouvements du corps, mais pas n'importe quel mouvement, tous les mouvements mi-conscients. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire quand tu te grattes les yeux parce que tu es fatigué, tu es conscient de ça, c'est un geste qui ne m'intéresse pas. Par contre, dans notre échange que l'on a là et quand je te regarde et si à un moment donné ton corps va se mettre à bouger, eh bien, il y a peut-être un geste qui va m'interpeller et qui va susciter une question chez moi et qui va me permettre de te faire exprimer un non-dit. Et justement, derrière ces non-dits, plus on comprend effectivement toute cette mécanique de la synergologie, plus effectivement on appréhende les conversations avec d'autres de façon plus pertinente en fait. C'est ça. C'est comme si tu avais au niveau de ta tête, sur le côté un bouton on et un bouton off. Et ce bouton off, c'est quand tu es en mode repos et quand je me mets en mode synergologue, eh bien, je développe une écoute et un œil beaucoup plus pertinent. Et puis avec l'expertise, avec l'expérience d'un synergologue, il s'avère qu'à un moment donné, on voit un geste et ce geste-là, il est clairement fait parce qu'il y a quelque chose qui peut-être te dérange ou il y a quelque chose que tu n'oses pas exprimer et ce travail de synergologue permet de mettre carrément le doigt dessus. Alors effectivement, ça s'exprime dans nos vies quotidiennes mais également dans des milieux très variés comme les milieux juridiques, les milieux commerciaux. Il y a visiblement pas mal de commerciaux qui utilisent la synergologie pour justement mieux appréhender une action commerciale. Les médecins dans le milieu de la santé et également dans le milieu politique. Donc c'est tous ces milieux-là que tu touches en fait. Alors, tous ces milieux-là et puis tous les autres, à partir du moment où on a une relation interpersonnelle, c'est-à-dire que tout professionnel, à partir du moment où il échange avec quelqu'un, un synergologue peut jouer un rôle important. On a parlé des politiques, mais on pourrait parler du côté aussi policier, juridique. Quand tu as quelqu'un face à toi qui est potentiellement accusé, un synergologue va apporter une réelle valeur ajoutée parce qu'il va savoir quoi observer ou quand observer et de manière à pouvoir questionner et à pouvoir faire dire la vérité, mais peut-être aussi des choses qu'on n'avait pas totalement envie d'énoncer et qui vont permettre à terme de se dire « tiens, il n'est pas très transparent » et ça nous invite à aller plus loin dans la recherche. Donc, ça intéresse tous les métiers. Alors, ici dans cette room, sur Clubhouse, on est dans le monde de la conférence et je pense que c'est un point culminant pour tous les conférenciers qui nous écoutent à l'intérieur de cette room pour savoir effectivement sur scène comment justement peut-être maîtriser, est-ce qu'on peut maîtriser justement son gestuel et éviter d'être trahi à travers justement un discours par un geste peut-être parfois maladroit ? Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que j'interviens aussi sur la prise de parole en public et en tant que conférencière, je suis aussi en fait amenée à monter sur scène. Même moi en tant que synergologue, je vais en fait à un moment donné faire des gestes mi-conscients qui font que la personne qui est face à moi, c'est des synergologues aussi, va être interpellée. Donc, mon rôle en tant que synergologue sur des conférenciers est de vous expliquer la lecture de certains gestes, mais je ne peux pas les empêcher parce que je rappelle, ils sont mi-conscients. Par contre, lorsque je vais te voir Sylvain intervenir ou que je vais voir par exemple Philippe Boulanger ou Régis Rossi ou autre, et que je vois à un moment donné un certain geste, eh bien ce geste-là va m'interpeller. Par contre, aussi, je ne pourrais pas le questionner puisque tu es sur scène, moi je suis à distance, je vois ce geste et comme il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'expression du non-dit. Et justement, est-ce qu'on peut en jouer justement de cette gestuelle pour avoir une double lecture sur scène, c'est-à-dire une lecture à la fois gestuelle et une lecture verbale ? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre en fait toute la gestion de l'espace, la prise de parole en public avec ta gestuelle sur laquelle tu vas être en adéquation entre ton langage corporel et ta voix, ta tonalité et l'occupation de l'espace. Un synergologue, il va s'intéresser à des gestes cachés dont tu n'as pas réellement conscience. Un exemple, par exemple, tu as tendance à remonter très régulièrement ton épaule droite. Peut-être que ça vous fait penser à quelqu'un lorsqu'il prend la parole, quelqu'un qui a une certaine visibilité. Je pourrais lui dire, écoute, en termes de communication, j'ai observé ce mouvement-là, ça serait bien peut-être que tu essaies de le maîtriser. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il va essayer de le maîtriser. Il va même réussir à le maîtriser. Sauf que le corps, le corps va bouger ailleurs. Et parce que ton ressenti mental va faire que tu vas faire un autre geste qui va là encore plus m'interpeller. Donc un synergologue n'est pas fait pour t'empêcher de bouger ou de faire certains gestes. Il est fait en fait pour t'accompagner à éprimer des choses que tu ne dis pas. J'ai un exemple à te donner, Sylvain. C'est quand un candidat, je ne vais pas forcément dire le nom, mais un candidat politique a été sur les réseaux sociaux fortement mis en avant, pas forcément du meilleur. Et il a dû en fait faire une conférence de presse devant un pupitre pour pouvoir dire qu'il arrêtait en fait à être candidat à la mairie. Et ce qui était intéressant de voir, je pense que si je vous montrais la vidéo et que je vous demande à quel moment vous voyez ce geste qui m'aurait amenée à le questionner, je ne suis pas certaine que vous puissiez voir. Et j'ai vu trois gestes intéressants à ce moment-là. J'ai vu des stress, des rides en fait de stress au niveau du front. J'ai vu ce qu'on appelle une roblo. Une roblo, en fait, c'est la langue qui sort légèrement, mais que tu retiens. Et là, souvent, il y a quelque chose qui attaque et qui n'est pas clairement dit. Et puis c'est marrant, mais sur cette vidéo, si on la regarde tous ensemble, on va se rendre compte que sa main droite, la main droite, le côté droit en fait de ton visage, c'est le côté émotionnel. À un moment donné, quand il parle de sa famille, eh bien la main droite se met à bouger, notamment en fait l'index sur l'autre doigt. Et ces trois éléments-là m'interpellent et me disent qu'à un moment donné, tout n'est pas forcément dit. Et que si j'étais face à lui, je le questionnerais et je suis sûre que j'en saurais plus sur ce qu'il est en train de ne pas vouloir me dire. C'est ça un synergologue, en fait. Donc tu te rends compte qu'entre un conférencier ou un homme politique ou n'importe qui qui est sur scène et le synergologue, le synergologue est à distance. Alors que le rôle du synergologue, eh bien c'est d'être dans cette relation interpersonnelle. Et donc, par rapport à justement tous ces petits gestes, il est évident que lorsqu'on en prend conscience, effectivement, tu l'as très bien dit, ces gestes-là se déplacent ailleurs. Mais est-ce que justement, on peut arriver à un moment à maîtriser et à comprendre peut-être ce que notre interlocuteur, alors là on parle plutôt de relations commerciales, quand on est face à des commerciaux, parce que les commerciaux peuvent avoir un intérêt à comprendre effectivement les gestes de son interlocuteur, tout simplement, quand je vais vendre un produit ou un service, de savoir comment mon interlocuteur réceptionne ce que je vais lui dire, mon discours, ça effectivement, c'est des choses qui s'apprennent. Bien sûr, la synergologie, c'est 18 mois de formation, c'est un mémoire de 80 pages, c'est des examens en continu, et c'est en fait la compréhension de trois choses. Et je vais répondre, Sylvain, à ta demande. La première des choses, c'est qu'on apprend à bien voir comment fonctionne le cerveau. La deuxième des choses, c'est qu'on s'intéresse à la gestion des émotions, c'est quand même le nerf de la guerre. Et la troisième, c'est la lecture et l'appréhension, la compréhension de 1250 items. Un item, en fait, c'est un geste qui va du bout des cheveux au bout des pieds, et qui va nous permettre de l'identifier et de pouvoir se dire, tiens, là, tu viens de passer le doigt sous le nez, et ce geste-là me dit qu'il y a peut-être un mensonge derrière. Peut-être. Et c'est la question qui va me permettre de pouvoir te questionner. Alors, pour revenir à ta question sur les commerciaux, un exemple, un exemple très simple. Vous êtes en train, voilà, Sylvain, tu es face à moi, je suis en train de vouloir te vendre absolument la synergologie, et je t'ai fait un devis pour pouvoir, en fait, intervenir auprès de tes équipes. Et il s'avère que le devis est devant toi, tu as ton téléphone qui n'est pas très loin, et tu me dis, écoutez, madame Millet, votre offre est très intéressante. Si, en fait, tu n'es pas synergologue, tu vas dire, ouais, génial, le devis est signé, on va faire affaire. Si tu es un brin synergologue, tu vas pouvoir avoir aperçu qu'au moment où tu disais, et même jusqu'avant, que le devis est intéressant, c'est marrant, mais tu as pris ton téléphone et tu l'as mis à l'écart. Le synergologue va être interpellé par ce geste, parce que tu as fait ce geste de mise à l'écart, ce geste qui est mis conscient, et tu es en train de me dire que le devis est intéressant. Eh bien, si j'étais toi, à ce moment-là, je questionnerais, en fait, le commercial qui est face à toi, ou le client qui est face à toi, pour lui faire exprimer, ok, j'ai bien entendu, en fait, que l'offre était intéressante, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça ? Et peut-être que tu vas, à ce moment-là, faire exprimer des objections qui vont te permettre d'aller plus loin dans ta démarche et d'être sûr de pouvoir signer ton devis. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, j'ai été par la voix et par le son de rendre les choses visuelles. Alors justement, le principe de Clubhouse et des rooms, c'est de donner la parole, et donc, par rapport à tout ce que vient de nous expliquer Véronique, j'aimerais bien un peu vous entendre. Alors, vous qui êtes dans l'audience, vous pouvez lever la main et venir on stage sur scène, et puis déjà donner la parole à Philippe par rapport à tout ça. Est-ce que justement, ce que vient de nous raconter Véronique, déjà t'interpelle dans ta vie quotidienne professionnelle ? Voilà, oui, je suis là. Alors, écoute, oui, bien sûr, parce que forcément sur scène, comme le dit Véronique, on essaye de maîtriser nos gestes, on essaye d'impacter en ayant un certain nombre de règles. Tu as par exemple des règles d'ancrage qui vont faire que tu vas bien te positionner. Donc, typiquement, quand tu vas changer de point de vue, quand tu vas changer d'élément, tu vas changer de place sur la scène. Et ça, au bout d'un certain temps, ça devient un automatisme. Par contre, quand tu ne maîtrises pas ça au départ, effectivement, tu as plein de gestes parasites. Donc, il y a les gestes parasites. Tout à l'heure, j'en parlais juste avant qu'on démarre avec Véronique. Je sais que j'ai aussi des mots parasites, des tics de langage qui arrivent de temps en temps. Et très souvent, quand je démarre une nouvelle conférence, j'ai cette caractéristique, effectivement, de placer des mots, ce qu'on appelle des fileurs, des mots qui viennent de remplir. Pas des E ou des choses comme ça, mais plutôt des mots du genre, donc, oui, d'accord, alors. Donc ça, ça fait partie des choses, effectivement, qui sont très visibles chez moi, d'autant plus que quand je fais une nouvelle conférence, je m'enregistre de manière à comprendre ce que je fais et pouvoir m'auto-analyser derrière. Et évidemment que je regarde aussi ma gestuelle et je me critique. Alors, je ne suis pas du tout synergologue. Par contre, j'en connais suffisamment pour savoir si, en faisant ces gestes-là, j'impacte ou pas. Ça, c'est le point important. Évidemment que c'est important, bien sûr. Merci, Philippe. Alors, on a également Loïc qui nous a rejoint sur scène. Loïc, bonsoir. Oui, il y avait Christian juste avant moi, Sylvain. Et Christian qui est juste avant toi, mais l'ordre s'est inversé, effectivement. Alors, on va donner la parole à Christian. Bonsoir, Christian. Si Christian est là. Je suis là, mais j'ai mon assistante de direction qui fait barrage à un mauvais vendeur. Ah, très bien. Donc, il est tellement mauvais qu'elle lui fait barrage. Il n'a pas réussi à lever ses objections. J'ai beaucoup apprécié les propos de Véronique. Et la première question qui me venait à l'esprit, Véronique, on est un peu dans le fantasme quand on aborde la synergologie avec notre niveau de connaissance. Et je dirais le côté aussi un peu mystérieux que cela apporte, notamment avec l'Ide to Me, que tout le monde connaît. Et donc, des séries aussi comme le mentalisme, mais bon, ce n'est pas la synergologie. Moi, ce que je vois par rapport au métier de commercial, j'aurais une question à te poser, Véronique. Je te la pose, mais je finis d'abord ce que j'ai à te dire. Voilà ma question, Philippe. Véronique, pardon. As-tu ou peut-on rencontrer des véritables menteurs professionnels qui écrivent une légende et que cette légende est suffisamment bien apprise, voire bien imprégnée, même dans leur gestuelle ? Je ferme le guillemet par rapport à ma question. Par rapport au commercial, Sylvain, merci pour ton intervention. Tu as fait intervenir, donc Véronique, là-dessus. Effectivement, le manque de congruence, c'est un signal non-verbal qui se voit. Et je dirais que dans la psychologie intuitive de comptoir que l'on développe dans le métier de vendeur, parce qu'à un moment donné, on développe cette intuition, cette sensibilité, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et puis après, on fait des formations, on découvre que les neurones miroirs nous montrent que cette empathie cognitive, il y a une connexion qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans la gestuelle, petit à petit, on apprend. Alors, je dis bien la psychologie de comptoir, mais qui est avérée par l'expérience. On apprend que quelqu'un nous dit, voilà, c'est très intéressant. Il gratte la tête. Bon, ça, à la limite, on va passer le grattage de tête, mais il fait un léger mouvement de la tête où il y a un petit plissement. On voit quelque chose qui ne va pas. Quand on a suffisamment d'expérience, et c'est bien justement que les commerciaux soient formés par les synergologues, je dirais, de façon, qu'on appelle ça vulgariser, vulgariser la synergologie et pas leur faire faire un travail de mémoire de 80 pages, mais au moins qu'ils puissent reconnaître les gestes qui mentent dans leur quotidien afin qu'ils puissent ensuite, grâce à la question, à la reformulation, en comprendre les tenants et les aboutissants et traiter une vraie demande et non pas un besoin. Et c'est là que je vois la liaison avec la synergologie. Merci Véronique, si tu pouvais répondre à ma question, s'il te plaît. C'est Christian Cotman qui vous a parlé. Merci Christian. Le premier point, Christian, la parenthèse, oui, les menteurs professionnels. C'est marrant, mais ça me fait penser tout de suite, ça fait venir dans mon cerveau une image qui sont les joueurs de poker, qui sont de vrais menteurs professionnels. Et dans le cadre de ma formation, on a en fait observé ces joueurs de poker qui bien souvent vont mettre des lunettes de soleil pour pouvoir en fait cacher leurs yeux et de manière à pouvoir être beaucoup plus pertinent. Eh bien, malgré tout, là nous sommes en audio, mais je pourrais vous montrer plusieurs vidéos de joueurs de poker qui sont des menteurs professionnels et qui me permettraient à un moment donné de trouver en fait des micro-gestes qui vont pouvoir mettre le doigt sur ce bluff en fait derrière. Et donc, ça veut bien dire, et ça reprend ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut maîtriser certains gestes, le corps, vous allez pouvoir le maîtriser, mais il y a certains gestes que vous ne réussirez pas parce que c'est bien l'adéquation en fait du corps et du mental et de l'émotion. Il y a cette trilogie. Ensuite, par rapport à ce que tu disais Christian, il y a aussi un élément dont je n'ai pas parlé qui est très intéressant, qui est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre du corps. Là, je suis assise, tout va bien et donc je ne bouge pas parce que mon corps est en mode équilibré. À partir du moment où il y a un stimuli extérieur qui me perturbe, eh bien, ce stimuli, en fait, va faire que mon corps va bouger. Je reviens sur un commercial, par exemple, où on me pose une question et ça me met mal à l'aise parce que je sais que techniquement, peut-être, je n'ai pas la capacité de répondre. Eh bien, c'est marrant, mais là, mon corps va se mettre à bouger. Mes palpitations vont augmenter, peut-être que je vais avoir le bout des mains un peu plus frais, un peu plus... Parce que je suis, quelque part, un peu mal à l'aise et mon corps bouge à ce moment-là. Et c'est là où c'est intéressant de regarder quelle partie du corps qui bouge parce que cet équilibre, en fait, physiologique de mon corps a été déséquilibré de par une question où, là, pour le coup, je n'ai pas forcément de réponse. Donc, il faut savoir que le corps ne bouge pas par hasard. Quand il est équilibré, il est en mode, je suis assise confortablement dans mon fauteuil, je suis face à un client et, OK, je vous pose une question et vous me répondez. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, il faut savoir que le geste anticipe les mots. Donc, le langage corporel, on a longtemps cru le contraire et je suis d'accord sur ces neurones miroirs, sur la connaissance du cerveau qui nous permet, avec certes un petit peu d'intuition, de voir des choses. Mais entre voir les choses et savoir quoi voir et à quel moment les voir, c'est ce qui fait la différence entre un très bon commercial et j'ai quelques bases dans le commerce aussi et un synergologue. Donc, un synergologue, c'est quoi observer et quand observer pour pouvoir bien questionner derrière. Et pour aller plus loin, parce que j'aime donner et je suis convaincue, en fait, de ce que je vous partage ce soir, je vais vous partager, en fait, la théorie de l'ours. La théorie de l'ours, en fait, je vous emmène avec moi dans la forêt. Il s'avère que dans notre promenade, Sylvain et moi, nous sommes positionnés là, juste en face. Nous avons un ours énorme. Trois possibilités de réagir. Face à cet ours, je vais rester mais pétrifié. Ou alors, face à cet ours, je vais vouloir me battre. Et troisième possibilité, eh bien, Sylvain, lui, va partir direct en courant parce qu'il aura peur. Cette théorie... Merci de me laisser tout seul, Sylvain. Cette théorie de l'ours... Merci, en tout cas, de l'avoir mis cette situation. Cette théorie de l'ours, elle est intéressante. Elle permet juste de montrer, lorsqu'on est confronté à une situation, est-ce que vous... J'ai peur ! Il faut que je cours ! Ou est-ce qu'en fait, vous prenez la fuite tout de suite et vous dites, j'ai eu peur ? Eh bien, bien souvent, dans cette théorie, on va se rendre compte que le corps s'est exprimé en premier, il a pris la fuite et ensuite, on a eu seulement, en fait, le ressenti de l'émotion. Et ça, c'est un élément important parce qu'on a longtemps cru qu'on avait conscience de l'émotion, où on ressentait l'émotion et que le corps bougeait après, ce qui n'est pas vrai. Et donc, ça montre bien que cette lecture corporelle, cette grammaire, en fait, corporelle, eh bien, vient en amont d'un langage verbal. Un autre petit... Un autre petit... Petite astuce que je peux vous donner. Vous êtes... Regardez, amusez-vous à regarder alors des débats politiques ou juste des émissions de télévision. Vous avez, en fait, l'animateur, Sylvain, alors il s'avère que là, j'ai pas de verre avec moi, mais Sylvain me pose une question et cette question me dérange. Eh bien, vous savez quoi ? Imaginons, en fait, j'ai ce verre-là qui est près de moi. Eh bien, je vais boire de l'eau. J'ai absolument pas soif. Mais c'est ce qu'on appelle en synergologie une goutte de malaise. Et une goutte de malaise qui me permette, certes, de réfléchir sur la réponse que je vais faire, mais qui, quand on sait l'identifier, va permettre de montrer que je ne suis pas forcément à l'aise non plus à ce moment-là. Et on va pouvoir ensuite lire d'autres signaux sur le visage ou sur le corps de la personne qui répond. Est-ce que je peux poursuivre, Sylvain ? Mais bien sûr, vas-y, vas-y. Au moins, ça illustre très bien cette matière. Je t'en prie. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de la rendre claire parce que la synergologie a été aussi décriée. C'était à la base d'une méthode. Aujourd'hui, c'est une discipline et avec Philippe Turchet, c'est en train de... Demain, ça sera une science. Et l'évolution, je pense aussi, des connaissances du cerveau, des émotions et de tout ce qui évolue énormément aujourd'hui. Un synergologue va lire en trois temps. Il va déjà lire la statue, en fait, du corps global de la personne que l'on a face à soi. Je reviendrai, Christian, sur un des points qui est intéressant aussi qui m'a interpellée. Donc, quand je regarde quelqu'un, je vais regarder sa statue globale. Je vais regarder si son corps est détendu ou si son corps est tendu. Et ensuite, je vais regarder certaines parties, en fait, du corps. Je vais regarder plutôt le visage ou alors je vais regarder plutôt le mouvement des mains ou je vais regarder plutôt le positionnement des jambes. Et donc là, c'est le deuxième niveau. Et dans ce deuxième niveau, si je m'intéresse à regarder le visage, eh bien, on a plus de 60 fois, en fait, de touches sur le visage. Je vais pouvoir identifier un item. Donc, la lecture d'un mouvement ou d'un geste se lie en trois temps. La statue globale, une partie du corps et ensuite, la micro-démorgison ou la micro-fixation. Et je reviens aussi sur un élément parce que j'ai aussi une oreille qui est très sensible sur le fait que Christian, juste avant, tu as dit « Ah, moi, ça m'intéresse parce que mes commerciaux, j'aimerais voir en fait quand mon client ment. » Et bien là encore, j'enlève tout et je suis juste là pour vous dire qu'un synergologue n'est pas là pour savoir si vous mentez, mais un synergologue est là pour aller chercher la vérité. Et c'est justement cette vérité par l'expression des non-dits qui à un moment donné va pouvoir en fait m'amener vers du mensonge. Et pourquoi ? Parce que le rôle d'un synergologue c'est de positionner une relation interpersonnelle dans une position gagnant-gagnant. C'est bien un petit peu ce qu'on recherche dans une relation commerciale. C'est d'être en phase d'égal à égal. Et c'est là où c'est pertinent d'utiliser la synergologie. Parce que je disais je suis aussi juste un brin commercial et juste un brin communicante et que moi on t'a perdu Véronique. Quand je vois mon métier c'est de me positionner par rapport au prospect en face à face. Position gagnant-gagnant. Le fait d'être synergologue en plus aujourd'hui c'est d'identifier en fait des mouvements qui vont me permettre de pouvoir repositionner l'autre dans une bonne communication d'égal à égal. Et c'est là où c'est pertinent. Et là je ne parle pas de mensonge. Et pourtant la synergologie a du sens. Parfait Véronique. Merci. Je pense que Christian tu as eu pas mal de réponses. Oui. Je note cependant que mes propos et ma question ont presque fait l'émission et je tenais à m'en féliciter. Voilà. Mais d'ailleurs pour l'autre partie de l'émission on va céder la parole à Loïc qui a certainement des choses à nous dire là-dessus parce que connaissant le personnage je sais bien que Loïc a également un avis là-dessus. Loïc à toi la parole. Oui. Je ne sais pas si je peux poser deux questions. La première et la suivante c'est que je me demande s'il n'y a pas un espèce de biais qui dépend de nos spécialités pour chacun d'entre nous. Je prends un exemple toi Véronique tu es synergologue donc spécialiste de l'analyse du non-verbal. À côté je regarde Victor Ferry qui lui est un spécialiste de la rhétorique de l'art de prendre la parole et lui si je regarde ce qu'il a mis comme vidéo dans laquelle il prend la parole il y en a deux qui s'appellent l'arnaque de la communication non-verbale et le deuxième c'est en finir avec la communication non-verbale. Je voudrais avoir ton sentiment sur ce que les rhétoriciens tels que Victor disent de la synergologie en fait ils la critiquent comme tu disais tout à l'heure il y a un certain nombre de détracteurs donc voilà ça c'était ma première question je n'ai une deuxième tout de suite derrière c'est je suis moi dans la vente dans le commerce depuis des années et en général je n'ai jamais vraiment pratiqué effectivement ce que tu appelles la synergologie mais je me demande si par moment le fait de s'intéresser autant aux signaux non-verbaux de notre interlocuteur ne nous empêche pas de vraiment bien l'écouter et de vraiment bien comprendre ce qu'il a à nous raconter plutôt que d'essayer de décrypter ce qui va te permettre derrière de entre guillemets non pas de le manipuler mais pourquoi pas tu vois voilà donc c'est mes deux questions un petit peu critiques j'en suis désolé aujourd'hui mais c'est un plaisir mais c'est un plaisir d'y répondre et alors comme toute chose nouvelle il y a c'est toujours critiqué au départ la dernière fois j'ai eu une journaliste de elle qui m'a interviewée et forcément je pouvais me dire bah tiens je vais faire attention un petit peu à ce que je vais lui dire à ce qu'elle va me poser au papier qui va être écrit parce que toute chose nouvelle à un moment donné dérange et sauf que je disais on a une évolution d'une méthode qui devient une discipline et qui demain sera une science et qui sera donc à partir du moment que ça sera une science ça sera reconnu ayant quelques bases en communication mais quelques bases seulement je plaisante j'utilise aussi la PNL j'utilise aussi cette rhétorique je je ce sont des outils qui sont différents et je pense qu'au lieu de vouloir les opposer il faut les voir en termes de complémentarité et et ce qui permet et bien d'avoir une richesse et et par rapport en fait ce qui m'amène à mener au deuxième point je le vois vraiment comme une richesse parce que parce que je dis bien je connais ces autres outils et et je les utilise non pas pour manipuler mais pour donner de la pertinence de la force au message que je souhaite faire passer et et Dieu sait quand on est conférencier c'est important d'aller chercher d'envoyer une émotion pour pouvoir la réceptionner et faire avoir cet effet feedback alors sur ce côté en fait manipulation et on perd le contact avec l'autre quand on utilise trop ses outils et pourquoi pas la synergologie pour le coup je suis pas d'accord parce que parce qu'en fait je suis pas en mode en mode on tout le temps et puis un synergologue ne s'intéresse pas à regarder tous les gestes demi-conscient un synergologue et là je vais donner un terme que je n'ai pas utilisé encore jusqu'à maintenant apprend à voir passer des ballons et lorsque j'interviens en conférence j'utilise une vidéo alors je vais vous la décrire une personne monte dans sa voiture elle sort de son parking elle roule dans la rue elle roule dans la rue alors elle voit des piétons qui marchent elle voit un vélo qui passe devant elle elle voit la vie tout simplement et à un moment donné elle va piler elle va piler parce qu'il y a une petite fille qui traverse sur un passage piéton et bien un synergologue parce que son ballon est passé sur la roue un synergologue en fait il n'apprend à voir que certains gestes et c'est là où c'est pertinent c'est à dire que quand je suis dans une relation commerciale ou quand je suis dans une relation de communiquante simple lambda et bien je ne suis pas en mode forcément attaque ou avec mon bouton on mais il s'avère qu'à un moment donné je vois un ballon passer et c'est ce point là qui est intéressant donc ça permet d'avoir une relation interpersonnelle sincère et authentique et gagnante gagnante mais à un moment donné juste un petit geste va me permettre d'aller un peu plus dans le détail et c'est là où la synergologie est intéressante mais elle permet elle permet vraiment de garder un lien et d'être soi-même et de ne pas être dans la manipulation mais d'être interpellé à un moment donné donc je note complémentarité entre plusieurs outils la PNL en est un autre je suppose donc ça c'est vrai qu'il ne faut pas être uniquement dans une matière ou dans un outil et qu'il faut savoir additionner tous ces outils là pour justement progresser dans son métier que ce soit la communication que ce soit la conférence on va en parler de la conférence parce que tu es aussi conférencière et ça on aimerait bien aussi t'entendre sur le sujet et je voudrais passer également la parole à Patricia qui est sur scène est-ce que Patricia est avec nous ? oui bonsoir bonsoir Patricia bienvenue bonsoir tout le monde merci beaucoup je suis franchement très intéressée par tout ce qui a été dit et je ne peux qu'appuyer ou soutenir tout ce que est-ce que tu peux essayer de t'exprimer plus fort ou peut-être monter le volume je ne sais pas si ça va marcher vous m'entendez ou pas ? oui on t'entend mais un petit peu plus en retrait ah oui mais je suis en voiture donc je ne sais pas faire plus fort donc je sais en tout cas que soutenir ce que Véronique dit personnellement je suis coach et je fais aussi des accompagnements avec les chevaux et donc ça vous paraît peut-être bizarre que j'amène ça mais clairement dans mes accompagnements et bien évidemment je vais analyser ou en tout cas et comme vraiment ce que dit Véronique c'est le ballon qui passe à un moment donné il y a quelqu'un qui me dit quelque chose et c'est de l'écoute active en fait c'est remarquer que la personne dit quelque chose et qu'à un moment donné en un coup elle a une démangeaison et elle se gratte la nuque ou alors elle attrape une plaque rouge sur la poitrine et c'est des choses donc plus que des gestes c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer au niveau corporel qui va faire ou moi je vais pouvoir dire tiens mais là je vois une émotion et dans les séances les ateliers que je fais en accompagnement avec des chevaux et bien en fait là c'est vraiment intéressant parce qu'en fait le cheval il ne parle pas notre langage donc on va vraiment aller uniquement sur du corporel et sur les émotions et en fait c'est vraiment voir tiens mais qu'est-ce qui se passe quand on approche d'un cheval qu'est-ce que ça fait émerger en nous quelles sont nos attitudes quels sont nos comportements quels sont nos ressentis corporels et donc c'est vraiment très très intéressant moi je donne des formations en communication en CNV en entreprise et en tout cas en communication ce qui est certain c'est que la communication verbale ne vaut que pour 7% si vous dites à quelqu'un oui je m'amuse beaucoup mais que vous avez une tête jusque par terre il y a peu de chances qu'il vous croit et donc c'est quand même important savoir que le non-verbal est important alors j'ai entendu aussi les questions de Christian et de Loïc donc moi j'ai tout à fait tout à fait apprécié les réponses de Véronique et je ne peux qu'adhérer je pense que malheureusement aussi il y a des êtres humains qui peuvent utiliser ces capacités de verbal non-verbal d'analyse pour malheureusement manipuler mais ça je dirais c'est dans tout et donc voilà la seule chose c'est que chaque personne doit à un moment donné savoir est-ce qu'elle est éthique est-ce qu'elle fait le bien ou pas et donc voilà en tout cas personnellement je suis convaincue que le corporel le non-verbal apporte énormément et permet effectivement de détecter des choses qu'on ne va pas savoir dire je crois aussi qu'il y a des personnes qui ne savent pas bien s'exprimer et que du coup justement ce non-verbal peut être vraiment très intéressant en coaching on dit ce qui ne s'exprime ah nous t'avons perdu Patricia alors ce qui ne s'exprime on aura la suite après le cheval c'est peut-être quelque chose que tu peux que tu connais peut-être un petit peu Véronique alors de loin oui ceci étant ça me permet ça me permet en fait de rebondir sur les animaux sur les animaux quand on parle des neurones miroirs tout à l'heure les neurones miroirs et bien on les a aussi découverts à travers les singes et et donc on s'imprime beaucoup aussi des animaux et pardon excusez-moi on s'imprime beaucoup aussi des animaux je reviens sur ce que disait la personne juste avant c'est cette lecture puisqu'en fait nos mouvements sont souvent réagis sont le résultat de réactions physiologiques et chimiques dans notre corps une émotion c'est ça si quand vous avez peur essayez de réfléchir sur qu'est-ce qui se passe vous allez avoir des palpitations plus rapides vous allez avoir peut-être parfois des tremblements et puis surtout vous allez avoir sur la lecture de votre visage et même ailleurs des signaux qui vont me montrer que vous avez peur j'ai récemment regardé une émission de télévision sur un homme politique dans le cadre de la campagne on lui donne la parole en premier si je l'avais face à vous et je vous la décortique je peux vous montrer qu'il est en mode stress dès le départ pourquoi ? parce que de façon mi-consciente on a en fait une lecture des sourcils et une ouverture des yeux qui si en fait je fais un arrêt sur image et que je vous montre je vous dis dans un autre contexte quelle est l'émotion qui est exprimée en fait là à ce moment donné là et bien vous allez lire la peur et c'est ça en fait qui est intéressant d'aller voir ce sont toutes les réactions physiologiques chimiques qui se passent dans notre corps et qui vont s'exprimer à travers ce langage corporel donc voilà moi j'ai fait de l'équicoaching avec notamment Hervé Franceschi et c'est vrai que communiquer avec le cheval et donc comprendre la gestuelle effectivement les mouvements plutôt du cheval c'est quelque chose que j'ai trouvé assez impressionnant parce que justement il y a besoin de se connecter non pas dans la tête mais au contraire d'être présent dans son corps pour justement communiquer et c'est vrai que le cheval détecte je pense chez l'homme un certain nombre justement de gestes mais même les chiens vous allez regarder les chiens et les chats vous allez aussi voir certains petits signes aussi qui vont fonctionner de cette même façon alors nous avons également Pascal qui est avec nous et Pascal qui je crois connaît bien le monde politique à travers sa voix Pascal tu es avec nous alors ce n'est pas Pascal qui est avec vous c'est Nicolas Sarkozy je voulais vous dire un petit truc si vous permettez j'ai très bien compris une petite allusion de Mme Véronique sur mon épaule gauche qui bougerait beaucoup franchement je ne sais pas pourquoi mon épaule gauche bouge beaucoup mais pour ne pas comprendre pourquoi la main droite de M. Griveaux bouge également pour ne pas avoir écouté les actualités enfin je dis ça je ne dis rien donc voilà Nicolas avait un petit truc à dire mais bonsoir à toutes et à tous merci Pascal pour ça d'un trou avec plaisir comme ça on a dit les noms parce qu'ils étaient assez évidents j'avais une question la cyanogologie je m'intéresse depuis un moment j'ai lu des bouquins tout ça je suis aussi ce que dit Olga je ne connaissais pas encore Véronique mais très content de découvrir et puis il y a plein de choses très intéressantes il y a juste un point sur lequel j'ai des je ne sais pas des doutes ou quelque chose comme ça c'est par rapport à la question de la partie gauche du cerveau et la partie droite du cerveau où on dit on montre plus son côté gauche du visage alors c'est la partie droite du cerveau donc l'émotionnel qui serait en action et inversement et les dernières découvertes des neurosciences nous disent assez clairement que cette répartition gauche-droite émotionnelle à droite et logique à gauche elle n'est pas vraie enfin vraiment c'est réparti sur les deux hémisphères c'est vrai que le langage serait un peu plus à gauche voilà et puis en fait c'est des connexions entre les deux parties du cerveau et donc j'adore vraiment quasiment tout ce qui est dit dans la synergologie mais je mets vraiment en doute ce côté-là de la partie droite enfin on montre son visage côté droit alors c'est qu'on est dans le raisonnement logique on montre sa partie gauche du visage alors c'est qu'on est dans l'émotionnel voilà donc j'aimerais avoir un peu plus de détails là-dessus Véronique peut-être que c'est plus nuancé que ça en fait j'ai un point là-dessus si tu veux Pascal ouais vas-y Philippe oui bah il se trouve que mon épouse est une spécialiste en neurosciences et le concept de cerveau droit cerveau gauche est une construction mentale qui était faite pour exprimer pour exprimer le fait qu'on avait plusieurs modes de raisonnement et par contre il n'y a pas de positionnement physique dans le cerveau donc effectivement la vraie question qui se pose du coup c'est ce qui se passe à gauche ou à droite du corps est-ce que ça veut dire cerveau gauche cerveau droit normalement non voilà donc et c'est marrant parce que cette image cerveau gauche cerveau droit qui a été faite pour vulgariser le fait qu'on avait différents types de raisonnement est devenue comme une sorte de réalité pour beaucoup de gens Véronique là-dessus je pourrais rajouter un truc oui j'entends aussi ces remarques et ceci étant je pourrais vous montrer qu'en fait la formation d'un synergologue repose sur une base de données énorme de lecture de l'ensemble de tous les gestes mis conscients et je ne pourrais pas le montrer ici mais si je vous montrais toutes les vidéos sur l'ensemble des gestes ça confirme bien qu'on a alors quand même il faut savoir que dans le cerveau le cerveau va avoir plusieurs connexions à un moment donné mais on va avoir quand même une gestuelle qui va être quelque part beaucoup plus émotionnelle donc sur la partie gauche en fait de la main gauche et qui est plus liée à quelque chose de personnel à quelque chose qui met un terme et on aura plus de mouvements liés vers la partie droite de ma main qui sera liée plus au monde extérieur et à l'externe et si on avait plus de temps si on était ensemble si vous étiez en conférence avec moi je pourrais vous montrer une tonne de données visuelles qui permettraient de pouvoir positionner tous ces parties qui m'approchent sur le côté gauche sur mon visage et un exemple en fait que je fais souvent c'est je vous dis vous avez deux enfants quels sont les deux enfants que vous avez et bien peut-être que parfois vous allez positionner plus Pierre Pierre sur le côté gauche et puis Julie ou alors si vous regardez les politiques vous avez en fait les français et les étrangers les français vont être positionnés sur quelque chose qui me touche de plus vers le côté gauche ce côté lien personnel et qui pour lequel ça me tient à cœur et puis les autres les autres que je vais plus positionner vers le côté droit donc on a quand même en synergologie cette lecture sur ces deux hémisphères cette lecture qui est liée plus une lecture vers la gauche ce côté émotionnel le côté personnel et une lecture vers plus l'extérieur sur ce côté de droit mais je partage aussi Philippe ce regard sachant que les neurosciences sont en évolution constante qu'on progresse chaque jour et que depuis ces 20 dernières années on a énormément en fait progressé et je trouve ça juste topissime ce qui permet d'avoir un autre regard aussi sur le fonctionnement de l'humain sur un élément qui est hyper important c'est les émotions qui pour moi sont un point vraiment très important et s'intègrent dans la synergologie et je pense qu'on n'a pas fini dans les connaissances des neurosciences et l'évolution en fait qu'on peut avoir sur demain mais en tout cas je confirme que la lecture des gestes sur ce côté gauche ce côté droit est quelque chose que l'on utilise et qui est flagrant en synergologie alors il y a quelqu'un qui nous écoute silencieusement depuis le début et qui est un des instigateurs de cette room qui est Eric et j'aimerais qu'avec Eric on ouvre un petit peu le chapitre de la conférence et de ce que tu peux proposer donc en conférence dans ce domaine de la synergologie Eric bonsoir salut Sylvain bonsoir à tous et merci beaucoup Véronique pour tous tes apports très très riches il y a deux choses que je peux vous dire première chose dans les conférenciers que je vois régulièrement il y en a un que j'admire particulièrement sur le sujet des neurosciences c'est Pierre-Marie Liedot c'est le patron de toute la partie cerveau de l'Institut Pasteur et donc c'est vrai que par rapport à des gens de communication dont je fais partie et qui prétendent comprendre les neurosciences et un scientifique émérite international qui travaille sur le cerveau avec une grosse équipe depuis des années bon pour moi il n'y a pas photo et quand il intervient en conférence sa conférence doit être un truc du genre devenez un manager neurosympathique il tord le coup à tout ce qu'on pense du cerveau quand on est un français moyen donc c'est quand même une grande gifle et je vous conseille d'aller voir sa conférence est visible sur YouTube c'est assez intéressant ça c'est mon premier point et deuxième point je voudrais tordre le coup à ce principe qui dit que 93% de la communication est non verbale ce que soulignait Patricia ce que comme tout le monde j'ai cru pendant des années jusqu'à travailler avec des gens qui sont plus des gens de la rhétorique donc ça reprend un peu ce que disait Loïc si tu vas voir un podologue il va te trouver un problème au pied si tu vas voir ton cardiologue tu auras un souffle au coeur ouais sauf que en fait Merabian qui a fait cette étude pour dire 7% c'est le verbal 93% c'est le non verbal il a fait une étude en 1967 sur 9 femmes donc vous vous rendez compte le truc il a 1967 je peux obligatoirement m'en rappeler parce que c'est ma date de naissance c'est mon année de naissance mais il a fait une étude sur 9 femmes et on traîne ce truc là depuis le départ donc ça voudrait dire que les conférenciers qui montent sur scène aujourd'hui et j'en ai un peu plus de 1750 dans mon fichier bon bah en fait ça sert à rien qui passe 2 ans à écrire une conférence puisque c'est 7% simplement le verbal non non c'est de la foutaise ça n'a rien à voir avec 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 un principe de réalité donc il faut tordre le coup de Merabian qui est mort depuis et puis il y a cette idée qui est qui est un peu farfelue mais qui a la vie dure c'est une légende urbaine est-ce que je peux compléter là-dessus si tu veux bien Eric je suis 100% d'accord avec toi et Merabian a même dit il l'a dit lui-même il a dit mais arrêtez de me citer tout le temps c'est des conneries ce que j'ai dit c'était effectivement sur un tout petit échantillon et en plus c'est vraiment dans l'expression d'un sentiment qu'il a par exemple tu m'offres un chocolat Eric si je le trouve dégueulasse mais je te dis il est vachement bon ton chocolat on comprend que je le trouve dégueulasse parce que dans mon non-verbal que vous avez pas vu mais dans mon part je dis qu'il est pas bon mais c'est vraiment que dans l'expression d'un sentiment et en plus sur un tout petit échantillon et il a dit lui-même que c'était des conneries donc je suis d'accord avec toi Eric et voilà je vais faire mon micro alors moi je vais prendre la parole parce que je partage à 20% ce que vous êtes en train de dire je suis je suis communicante de métier et à aucun moment d'ailleurs dans mon intervention je n'ai fait référence aux chiffres que l'on donne à chaque fois sur des interventions basiques de ces fameux 7% et tout le reste ceci étant la synergologie est un tout autre domaine par rapport à cette communication non-verbale ou alors c'est un outil qui s'intègre dans notre communication non-verbale de par une lecture de gestes mi-conscients mais pour moi ce sont deux choses complètement différentes complètement Véronique je répondais à Patricia en fait qui est intervenue je ne sais pas ce que vous avez entendu parce que j'étais sur la rencontre oui ça s'est ça s'est coupé au moment donc je ne sais pas ce que vous avez entendu mais je suis passée dans toute autre chose en parlant des chevaux et des sensations et des sentiments donc c'est malheureux je ne sais pas ce que vous avez entendu mais voilà on a entendu ton sujet sur les chevaux effectivement mais je ne sais pas jusqu'où vous avez entendu mais bon ce n'est pas grave on te laisse réintégrer la conversation on était avec Eric et Véronique qui justement débattaient sur cette notion du non-verbal des fameux chiffres qu'on cite de façon un petit peu basique et justement pouvoir rentrer un peu en profondeur sur ce sujet là et alors justement Véronique sur scène qu'est-ce que en tant que conférencière tu as envie d'exprimer en fait par rapport à ce sujet là alors j'ai envie en fait aujourd'hui déjà un de faire comprendre cette synergologie qui est souvent mélangée avec plein d'autres choses via une communication non-verbale et donc l'objectif c'est de faire comprendre c'est aussi de faire comprendre comment nous fonctionnons c'est aussi de sensibiliser sur c'est une trilogie la synergologie je l'ai bien dit c'est les émotions le cerveau et le corps c'est d'essayer de faire comprendre la lecture de ce langage corporel à travers des vidéos vous m'avez posé comme question tout à l'heure est-ce qu'on peut être menteur professionnel est-ce qu'on peut utiliser la synergologie pour mentir alors quelque part je peux vous dire oui dans le cadre de ma formation on a mangé des tonnes de vidéos pour lesquelles j'intervenais où j'avais une situation où je disais la vérité et j'étais de nouveau filmée dans une situation où je devais mentir le fait de connaître en fait les items liés à la synergologie fait que forcément dans cette vidéo où je mentais je pouvais mettre en exergue à un moment donné certains items qui emmenaient l'autre vers le faux sauf qu'en fait on ne peut pas cacher tout et que notre corps à un moment donné comme je l'ai dit tout à l'heure va envoyer d'autres signaux et ces signaux-là je ne les maîtrise pas je pense par exemple je pourrais là encore et je pourrais lors de ma conférence vous montrer en fait ce côté factuel des éléments sur lesquels on a ces lectures d'items c'est ce qu'on appelle la lèvre de chien la lèvre de chien en fait c'est un micro-mouvement que vous allez avoir au niveau de votre lèvre supérieure droite que vous allez mais vraiment sur une micro-seconde soulevé et qui va montrer en fait du dégoût de la haine enfin quelque chose de pas très clair si en fait vous n'êtes pas formé ça vous ne le voyez pas et dans ce geste-là en fait je vais vous montrer plein de petits petits éléments qui vont vous permettre de changer votre regard il y a un élément que je ne vous ai pas dit tout à l'heure lors d'une conférence c'est que je me mets en situation dans différentes positions et je vous demande ce que vous avez observé vous allez me dire ben je n'ai rien vu moi d'exceptionnel et donc je me mets assis sur une chaise et puis je fais trois personnages différents et bien évidemment dans ces personnages différents je vais volontairement faire des gestes qui vont me permettre de rebondir derrière et et tout ça pour vous montrer qu'à la fin on est tous des synergologues en puissance sauf qu'en fait la différence entre vous et moi ce soir c'est que j'ai appris en fait à savoir quoi observer et quand observer et et donc du coup demain si je vous forme dans le cadre d'un métier de ressources humaines de politiques de commerciaux de juristes de médecins même un médecin en quoi c'est intéressant qu'il soit formé à la synergologie ben moi quand je suis malade si je suis malade et je suis face à un médecin il y a forcément du non-dit il y a des choses quelque part que je n'ai pas envie d'exprimer et c'est là l'intérêt d'un synergologue par rapport à un médecin je vais peut-être le sensibiliser pour apprendre à lire à identifier certains signaux qui vont permettre de questionner encore mieux le malade de lui faire exprimer des non-dits et peut-être demain lui trouver un traitement qui serait plus approprié donc ce que je voulais ce que je veux montrer quand j'interviens c'est que nous sommes tous des synergologues en puissance c'est un de faire comprendre c'est de montrer des situations et quand on sait observer et bien on sait questionner et il y a un élément qui est hyper important c'est l'art de questionner dans le rôle du synergologue pour pouvoir créer vraiment une relation de gagnant-gagnant d'authenticité alors justement quel est ton public actuellement par rapport à ton audience par rapport aux conférences que tu as la possibilité de montrer peut-être à la rentrée ou dans les mois qui viennent mon public ça va être d'organiser enfin d'intervenir sur des séminaires des séminaires d'entreprise avec par exemple des directeurs d'agence des commerciaux des DRH des gens qui sont dans la formation puisque quand on est on anime en fait une salle et en tant que formateur on a besoin d'avoir cette lecture-là à un moment donné parce que certes je transfère mais il faut que j'emmène aussi des personnes là où j'ai envie de les emmener et s'il y a quelqu'un qui exprime à un moment donné un geste que je ne sais pas identifier peut-être que je vais le perdre dans le cas de ma formation donc c'est de pouvoir un, m'adresser aux entreprises et de pouvoir de par une interactivité les sensibiliser pour pouvoir les rendre captifs donc c'est tout type d'entreprise avec lesquelles les salariés sont en relation interpersonnelle avec des clients mais aussi ça peut être des interventions au sein d'une même entreprise sur tout ce qui est communication interne ça peut être un PDG un dirigeant de manière à passer ces messages de façon plus pertinente enfin voilà un public assez large et d'ailleurs sur cette période que nous venons de vivre tu as dû intervenir en visioconférence et est-ce que justement l'exercice en visioconférence est quelque chose qui est pertinent justement sur ton expertise ? alors là c'est la conférencière qui parle oui il y a pour moi alors je ne vais pas dire que c'est la même chose puisque là tu vois quand on se parle Sylvain je t'ai face à moi à l'écran et déjà je ne vois qu'une partie de ton corps je vois ton visage le haut de tes épaules je ne vois pas tes mains je ne vois pas tes jambes donc oui forcément ça change quelques éléments voilà merci ça change quelques éléments mais sur le visage je peux déjà lire beaucoup de choses et qui vont être des signaux pour moi et qui vont m'aider en fait et pouvoir t'accompagner donc c'est différent mais c'est totalement possible parfait il y a Olga également qui est avec nous sur scène et à qui j'aimerais donner la parole bonsoir Olga excusez-moi j'ai oublié de de mettre le micro c'est pas grave bonsoir à tous donc Olga par rapport à tout ce qu'on vient d'écouter comment tu te positionnes par rapport à cette expertise-là déjà je voudrais dire à Véronique que je ne la connais pas mais que je trouve qu'elle parle très bien donc voilà ça c'est déjà voilà après oui j'avais envie de m'exprimer en tout cas de donner deux trois éléments par rapport à puisque vous parlez de synergologie moi je veux juste vous dire que moi j'étais diplômée en 2007 donc je faisais partie de la première promotion de synergologue à Paris on était trois exactement donc je ne sais pas si j'ai essuyé les plâtres ou quoi que ce soit mais en fait ensuite d'un côté c'était très pratique parce que ce n'était pas connu et d'un autre côté c'était très difficile parce que ce n'était pas connu moi depuis j'ai travaillé pendant huit ans avec la police judiciaire donc j'ai une expérience de terrain importante qui m'a permis beaucoup beaucoup de relativiser ce que j'avais appris j'ai fait presque plus de 200 interventions à l'APM et je fais une quarantaine de conférences par an je vous dis ça dans le sens où ce n'est pas pour du tout me mettre en avant mais plutôt pour vous expliquer que j'ai beaucoup de mal et j'espère Véronique que tu le prendras pas mal moi j'ai beaucoup de mal à mettre en avant le terme synergologie je préfère et on le voit partout que ce soit sur des articles ou sur mon site internet je parle de langage corporel parce que pour moi quand j'ai été diplômée de cette discipline c'était une discipline et ensuite elle est devenue une marque commerciale et là j'ai eu beaucoup de mal avec cette philosophie de marque et j'ai jamais eu envie de comment dire de 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 devenir un peu comme la VRP d'un business qui appartient à quelqu'un d'autre et 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 aussi j'ai beaucoup de mal avec ceux qui alors c'est pas ton cas Véronique mais ça a été le cas et je pense que tu tu en conviendras à beaucoup de personnes qui manquent d'expérience qui sont soit qui se sont auto-formées soit qui sont tout nouveau diplômés et qui sont des excités de des portiquages à tout va et qui finalement vulgarisent trop et 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 sont à la à l'origine de beaucoup d'idées reçues en fait et et c'est ça je trouve qui nuit un peu à à aucun moment Véronique l'a dit très bien bon je t'ai pas vu en conférence Véronique mais tu dis que tu parles jamais justement des pourcentages moi non plus on n'a jamais dit ça l'idée c'est de comprendre comment fonctionne le corps et ça c'est un outil formidable on a quand même du mal je trouve dans notre société à mettre à donner de l'importance au corps en fait que ce soit dans les signes ou dans les manifestations physiologiques on a quand même beaucoup de on met en avant beaucoup l'intellect et pas beaucoup le corps bon voilà j'avais juste envie d'exprimer ça entre autres Véronique tes réactions oui alors alors moi je ne suis pas la commerciale en synergologie j'ai je suis la commerciale de moi-même je suis quelqu'un qui est naturellement curieux et pour moi la synergologie vient enrichir un parcours qui est lié j'ai trois yeux en fait et mon agence s'appelle Triptik parce que j'ai un oeil qui est dédié à la communication j'ai un deuxième oeil qui est dédié au commerce et j'ai un troisième qui est dédié au marketing pourquoi je me suis intéressée un jour à la synergologie parce que c'était un mois d'hiver et que je m'ennuyais un dimanche et que je suis allée sur YouTube j'aime beaucoup le développement personnel et je lis énormément dessus et je suis tombée en fait sur une Canadienne qui parlait de synergologie de là j'ai rebondi je suis arrivée à Paris et à l'Institut de synergologie je me suis dit tiens c'est intéressant et ça pourrait être complémentaire à ce que je sais déjà et surtout ça pourrait m'enrichir avec un oeil critique un oeil curieux et une volonté d'apprendre et c'est ce qui m'a permis d'aller plus loin par rapport en fait à la promo moi je suis toute jeune ça se voit pas mais je suis toute jeune diplômée puisque j'ai un peu plus d'un an en fait en tant que synergologue beaucoup plus en termes de communication et d'intervention en termes d'ateliers de conférences je suis une des rares à vouloir aujourd'hui faire comprendre en fait la synergologie et je pense que c'est important quand même de garder ce terme de synergologie parce que la communication non-verbale peut être à un moment donné un fourre-tout parce qu'on pourrait parler de PNL et d'analyse transactionnelle on pourrait parler de plein 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 d'autres choses donc je pense que c'est important quand même de garder ce terme de synergologue et puis quelque part de l'assumer et de l'affirmer parce qu'il fait appel à une méthode moi mon objectif c'est un de le faire comprendre alors attention je ne suis pas médecin en neurosciences et je ne le serai jamais ce n'est absolument pas mon objectif mais en tout cas c'est de pouvoir un faire comprendre qu'est-ce que la synergologie et de pouvoir à un moment donné l'intégrer dans une communication une communication ok sur lequel on va être sensible sur une communication non-verbale et je pense et ça c'est mon regard non pas de synergologue mais de par mon métier que ça peut apporter une belle valeur ajoutée dans l'ensemble des échanges qu'on peut avoir interpersonnels et c'est pour ça que ben voilà étant communicante aujourd'hui forcément je fais partie du bureau en fait au niveau de la synergologie j'ai cette conviction cette volonté de vouloir la faire comprendre avec ma capacité justement d'être conférencière d'utiliser des mots simples d'utiliser des images pour faire comprendre et montrer qu'à un moment donné ça a peut-être du sens de l'intégrer en fait dans son quotidien et sa façon de communiquer avec les autres merci Véronique alors il nous reste une petite demi-heure ensemble puisque l'objectif c'est de nous amener jusqu'à 20h tranquillement on conclura un tout petit peu avant 20h s'il y a d'autres personnes qui sont dans l'audience et qui veulent monter qui veulent s'exprimer il suffit de lever la main et on vous invitera sur scène bien entendu pour vous exprimer par rapport justement au monde de la conférence alors justement je me posais la question combien de synergologues il y a conférencier conférencière est-ce que ça c'est quelque chose que tu sais Véronique ou peut-être Olga alors il y a peu de déjà je trouve qu'on n'est pas nombreux en tant que synergologue on est à peu près 300-350 dans ma promo à titre indicatif il y avait beaucoup de personnes qui intégraient ça dans un métier c'est-à-dire j'avais deux avocats dans ma promo j'avais un assureur j'avais un organisme dans le recrutement et donc ils vont intégrer la synergologie dans leur métier donc du coup ils ne seront pas conférenciés j'en ai identifié certains notamment sur LinkedIn qui sont en fait conférenciés en synergologie mais bien souvent ils ne font pas que ça ils font des conférences ou plutôt de la formation dans tout ce qui touche à communication verbale ou non verbale et donc voilà à mon avis il y en a sur une ça tient sur les 10 doigts de la main voire un petit peu plus mais il y a peu encore de conférenciers en synergologie Olga ton sentiment là-dessus ? Bah écoute moi je excuse-moi j'ai perdu le fil des conférenciers conférencières spécialisés en synergologie dans le langage du corps bah écoute alors écoute moi je ne parle pas de synergologie vraiment excuse-moi mais moi je ne suis pas conférencière en synergologie mais plutôt en communication non verbale j'insiste et donc bah écoute je ne me connais pas c'est peut-être prétentieux mais bon autant être authentique je ne me connais pas vraiment de concurrence d'accord non mais sans parler de concurrence parce que bon le sujet est vaste et je pense qu'un conférencier a la capacité de s'exprimer un conférencier qui a exactement le même thème que moi moi je parle si tu veux de pouvoir des gestes parce que enfin tu vois ma conférence à l'origine elle s'appelait le pouvoir des gestes parce que d'un côté je démontrais comment on pouvait mieux comprendre le corps et à ce moment-là mieux comprendre finalement la personne qui est en face de toi quel que soit finalement ton objectif comme Véronique l'a dit très bien ça peut convenir aussi bien et c'est la force souvent de la conférence c'est que ça convient aussi bien à des commerciaux qu'à des médecins et moi je me suis adressée aussi bien à des ophtalmo qu'à des directions commerciales donc ou à des avocats même des comptables enfin voilà ça a le mérite d'intéresser tout le monde de mieux comprendre en fait celui qui est en face de soi et en même temps j'aime aussi sensibiliser les personnes sur le fait que ton corps peut aussi influencer ton mental et moi je trouve que ça c'est important aussi de le mettre en avant c'est-à-dire que finalement tes postures tes propres postures que tu adoptes si tu adoptes un petit peu avec conscience certaines postures tu peux t'aider à te sentir mieux plus fort plus sécure etc. voilà moi j'ai trouvé en fait une manière d'expliquer le langage corporel qui me convient c'est ça qui est important j'imagine que chaque conférencier est bon à partir du moment où il est convaincu et qu'il aime et qu'il est passionné et qu'il parle et qu'il a envie de faire découvrir ce qu'il passionne je suis sûre que Véronique est excellente aussi et que c'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un qui parle de sa passion et de découvrir quelque chose mais vraiment j'ai beaucoup de mal je suis désolée avec le terme de synarmologie j'ai beaucoup de mal pas de soucis bon du coup depuis que vous parlez de ça je me gratte la tête parce que j'ai des gestes comme ça qui me viennent voilà c'est normal c'est normal c'est bon signe alors tout va bien c'est à dire que tu vis je partage un élément qui là à mon avis si on a plein de conférenciers ce soir vont valider on peut passer le même message mais après c'est la conviction et l'émotion qu'on y met qui vont faire qu'on va capter l'attention et on va emmener le public là où on veut l'emmener donc là par contre c'est un autre sujet c'est l'art de prendre la parole en public qui va permettre de donner de la force et de pouvoir envoyer et puis faire que le public va suivre derrière derrière l'histoire qu'on va raconter derrière la gestion de l'espace enfin voilà on est bien dans la communication non-verbale mais le conférencier lui dans sa communication non-verbale il va mettre en exergue les mouvements de son corps pour pouvoir être convaincant et envoyer en fait du lourd face aux personnes qu'il a face à lui la synergologie c'est autre chose et quand on a on fait l'adéquation des deux il y a un élément moi qui m'intéresse dans tout ce que je fais dans la vie c'est le plaisir et je pense que plus je vieillis plus j'ai plaisir en tout cas je m'engage dans des choses dans lesquelles j'ai plaisir et dans lesquelles je suis convaincue et donc si je peux mixer aujourd'hui à la fois cette partie conférence mais j'ai aussi des conférences sur l'art de libérer de libérer cette créativité donc la communication c'est aussi quelque chose qui me fait vibrer au quotidien et donc si je peux associer à mes compétences en tant que conférencière et la synergologie aujourd'hui c'est juste du bonheur pour moi parfait on a également Thomas qui nous a rejoint sur scène bonsoir Thomas bonsoir à tous je me suis permis de lever la main et de monter j'ai entendu pas mal de choses intéressantes et je voulais revenir sur un point qui fait souvent débat parce qu'on oppose que ce soit la synergologie j'avoue que je connais moins mais la communication non-verbale et la PNL notamment sont souvent qualifiées de pseudo-sciences et c'est un débat assez amusant quelque part parce que pour la PNL du moins moi j'ai été formé par un monsieur qui est relativement illustre parce qu'il fait partie des trois personnes qui se sont attachées à développer à faire connaître et à populariser la PNL qui s'appelle Robert Diltz et donc ce ne sont pas des gens qui se sont attachés à donner une validation scientifique à la PNL ce sont des gens qui avaient un état d'esprit pragmatique qui sont appuyés sur des résultats et qui ont développé ces disciplines-là en validant par une culture du résultat ce qu'ils faisaient et bien souvent c'est mon regard en tout cas la science s'attache à la traîne à essayer de démontrer scientifiquement avec des études comme celle que Eric a cité tout à l'heure qui est une étude effectivement qui a reçu une validation scientifique à un moment donné mais qui a été fait sur un panel de neuf femmes quelque chose et à partir du moment où il y a une revue qui est faite à partir du moment où il y a un rapport ça jouit d'une validité scientifique bon on a longuement cru que la Terre était plate et puis à un moment donné on a su déterminer qu'elle ne l'était pas voilà du point de vue de la science en fait les choses n'existent pas tant qu'elles ne sont pas validées néanmoins du point de vue pratique elles existent à partir du moment où on arrive à en ressentir les effets et je rejoins tout à fait Olga sur sur son propos à partir du moment où on voit on sent les choses on peut en faire l'expérience nous-mêmes tout de suite dans notre salon dans notre bureau peu importe et en matière de communication non-verbale effectivement on a la possibilité de démontrer des choses très très simplement notamment l'influence de la respiration du mouvement physique de certains gestes de certaines postures sur l'humeur on peut par exemple si certains d'entre vous ont des enfants vous pouvez faire une expérience assez amusante si vos enfants se mettent à pleurer demandez-leur de regarder en l'air du côté gauche ou du côté droit et vous allez voir que très rapidement les pleurs vont cesser donc il y a tout un tas au niveau de la physiologie il y a tout un tas d'éléments qui conduit peuvent véritablement donner des effets qui sont absolument instantanés parce que il y a une forme de boucle cybernétique en tout cas une boucle systémique qui fonctionne de concert je dirais comme ça très simplement que la la physiologie du corps va influencer va influencer tout le champ émotionnel et ce même champ émotionnel va influencer toute la sphère psychique toute la sphère des pensées et comme c'est un système ça marche dans les deux sens c'est un peu comme les vélos à pignon à pignon fixe vous pêlz l'œil en avant ça va en avant c'est le même mouvement pour aller en arrière si vous commencez à bouger vos représentations vos pensées vos images mentales vous allez créer instantanément d'autres émotions et ces émotions vont changer le rythme de votre respiration vont changer la posture du corps et ça ça va être instantané donc effectivement il y a tout un tas d'éléments sur la dimension du non-verbal qui sont pris en compte je l'ai dit tout à l'heure je connais moins la dimension de la synergologie ce que je peux vous partager c'est que sur l'approche de la PNL on ne part pas sur bien des choses on ne part pas avec des absolus par exemple sur ces histoires de la télérélisation du cerveau effectivement ça fait ça fait très très longtemps que c'est admis qu'il n'y a pas de latéralisation précise gauche-droite mais plutôt des zones dédiées à des fonctionnalités et l'autre aspect pour terminer là-dessus c'est que on ne va pas avoir les mêmes câblages neurologiques si effectivement on a un gaucher en face de nous ou un droitier je parlais des mouvements des yeux par exemple qui sont pourtant très généralisés il y a certains individus les ambidex des gauchers sur lesquels il y a des inversions donc on ne part jamais d'un principe absolu ce qu'on va faire c'est que dès qu'on va avoir un sujet en face sur lequel on va interpréter la gestuelle on va interpréter les mouvements des yeux on va interpréter les micro-expressions ce qu'on fait c'est que on fait un étalonnage on fait quelques tests on met en place quelques tests qui vont permettre effectivement de vérifier certaines hypothèses avant de faire un choix sur la gestuelle sur les regards et sur toutes ces choses-là donc je pense qu'effectivement il y a des choses qui marchent très bien qu'on peut prouver qu'on peut démontrer de façon pratique la science progresse à sa vitesse avec son mode de recherche et puis je pense que quand elle le peut elle amène il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler sur ces disciplines-là sur des validations scientifiques mais voilà ce sont d'autres approches il y a des gens plus pragmatiques qui ont décidé finalement de courir un autre cheval et puis d'aller chercher leur preuve dans le résultat voilà ce que je voulais partager avec vous et bien merci beaucoup Thomas pour ce témoignage cette prise de parole et je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur cet aspect de la conférence et de ces sujets-là parce qu'on voit qu'effectivement il y a quelques sujets critiques et qu'effectivement certains y voient une science d'autres y voient effectivement quelque chose qui est encore en gestation et qui n'est pas encore stabilisée moi j'aimerais interroger nos deux professionnels donc Philippe qui est donc président de la FCP donc des conférenciers professionnels et Eric des Speakers donc cette agence donc de conférenciers quel est justement l'attrait de cette spécialité-là par rapport à la conférence et par rapport à des séminaires comment pouvoir l'introduire alors Eric et Philippe je vous interroge tous les deux alors écoute si tu veux moi j'y vois un intérêt d'une part pour savoir comment je dois me positionner physiquement pour impacter dans une salle mais aussi pour lire la salle en fait quand tu es quand tu es sur scène tu vas très souvent chercher à t'accrocher à 2-3 personnes pour voir comment les gens réagissent à ce que tu dis et pour savoir si tu es dans le juste si tu dois faire un réglage je dis ça parce que si ta conférence n'est pas réglée au millimètre près à la virgule près comme par exemple le ferait à Michael Aguilar et que tu fais tu as des parties mouvantes et c'est mon cas puisque dans l'innovation je suis obligé de faire des adaptations en permanence et bien il y a des choses qui passent plus ou moins bien et donc arriver à lire la salle c'est quelque chose d'important maintenant effectivement je ne suis pas synergologue et je serai limité si tu veux dans ma capacité à aller très loin mais en même temps je vais essayer de lire la salle dans sa globalité et je vais très vite voir si ce que je dis ça passe ou ça passe pas et c'est ça qui est génial quelque part c'est que moi je suis en expérimentation permanente enfin permanente je teste au moins une ou deux choses nouvelles par conférence pour voir comment je peux mieux faire passer les choses et là lire la salle c'est important je rebondis par rapport à ce que dit à ce que dit Philippe je pense que vous connaissez Régis Rossi qui intervient sur ces conférences que je connais ce que je connais très bien et Régis a été formé par une synergologue et là où c'est pertinent pour lui en tant que conférencier c'est qu'à un moment donné il fait monter en fait des personnes sur scène et pour pouvoir les questionner dans le cadre de sa conférence et là le synergologue lui a apporté une valeur ajoutée dans la lecture de ses gestes mi-conscients pour pouvoir en fait faire sa conférence et par rapport à ce que tu dis Philippe je suis assez d'accord aussi sur cette lecture de gestes mi-conscients c'est pas quand on est sur scène c'est pas forcément les siens mais c'est ceux du public ceux que je vais pouvoir voir et qui peuvent permettre de s'en imprégner et peut-être de s'adapter ou de réagir ou en tout cas de savoir les lire donc là en ce sens là c'est intéressant aussi oui mais en fait tout comme Régis je fais monter des personnes sur scène aussi pour des expérimentations en live avec le public très bien un petit peu comme sur Clubhouse aussi on fait monter les gens sur scène voilà c'est plus simple sur Clubhouse Eric ton sentiment dans le monde de la conférence sur justement cette spécialité dont nous parle Véronique depuis le début déjà j'invite Véronique et Olga à s'inscrire sur lesspeakers.com et à proposer leur conférence parce que pour l'instant elles n'ont qu'une seule concurrente sur 1750 conférenciers donc il y a de la place sur ce sujet là pour moi il y a trois grands domaines enfin ou trois grandes cibles en tant que conférencier qu'on peut essayer d'adresser la première c'est tous les gens qui font qui s'intéressent à la négociation typiquement moi un des grands conférenciers qui m'a donné envie de faire ce métier il y a presque 20 ans c'est Laurent Combalbert et il travaille beaucoup sur ses micro-signes et tout ça j'ai suivi sa masterclass sur la négociation il y a une dizaine d'années on faisait tous ces tests un peu light to me ce que disait Christian tout à l'heure c'était vachement intéressant et en effet dans la négociation c'est hyper important que d'essayer de lire les micro-signes qui sont offerts par la partie adverse après il y a tous les sujets de séminaires de communicants dans les grandes entreprises il n'est pas rare que les communicants s'occupent d'eux et donc se réunissent une fois par mois ou par trimestre en séminaire fassent intervenir des gens de l'extérieur et ces sujets de communication non-verbal on les appelle synergologie ou pas d'ailleurs je ne suis pas tellement au fait du point mais clairement c'est intéressant pour eux vous êtes des intervenants potentiels pour eux et puis il y a tout le sujet des directions commerciales je sais qu'Olga connaît bien Mickaël Aguilar à mon avis c'est un peu la même cible que Mickaël ça nourrit en fait les DRH les dircom et les directeurs commerciaux en fait tous ces gens dont l'objet principal est l'humain et la bonne conclure de ces algues de ces amis c'est passionnant donc je pense que tous ces séminaires qui réunissent ces professions peuvent être friands de ce type d'intervention à titre indicatif par rapport à ce que tu dis Eric je fais intervenir la semaine prochaine Michel Poulahert et je le fais intervenir en septembre aussi pour des clients on peut être aussi sur des mêmes publics parce que Michel il intervient aussi sur tout ce qui touche la vente et on va retrouver en fait un public similaire et complémentaire par rapport à ce qui est dit avant notamment par rapport à la PNL je voulais aussi faire une petite parenthèse c'est alors je ne suis pas formée à la PNL ceci étant j'ai quand même de très très bonnes bases vu mon âge avancé aujourd'hui et vu cette sensibilité naturelle à la PNL depuis très longtemps je pense que ce sont deux disciplines qui sont complémentaires et une basée sur pas mal d'éléments la synchronisation enfin d'autres choses et puis une autre basée sur cette fameuse synergologie et quand on a tendance souvent à se dire on est contre ou ben non moi j'ai une vision et tout c'est une question de vision et j'ai une vision en fait sur une notion de complémentarité des savoirs qui vont permettre d'enrichir le tout cumulé cette fameuse communication non-verbale qui amène à se questionner souvent et à chercher à chaque fois à s'enrichir pour justement avoir une pertinence dans les messages qu'on sait faire passer donc la pertinence en fait des outils la synergologie en fait partie et cette complémentarité est pour moi une donnée importante et ben voilà une facette passionnante de la conférence et merci Véronique d'être prêtée à l'exercice ce soir avec ta spécialité effectivement on ne peut que t'inviter à t'inscrire sur les speakers d'Éric Bleau et également venir nous voir nous rejoindre à l'AFCP l'association française des conférenciers professionnels alors pour l'instant en termes d'actualité Philippe c'est un peu la pause de l'été pour l'AFCP raconte-nous oui effectivement c'est la pause de l'été initialement on avait prévu de faire une journée une journée AFCP le 6 juillet et en fait après Elevate on s'est dit ok on va effectivement se reposer parce que ça a pris beaucoup de ressources chez nous au niveau du conseil d'administration et on a besoin de se reposer un petit peu donc on va faire une pause au niveau de l'AFCP on va reprendre le 14 septembre la première journée AFCP en présentiel normalement donc ça va être une véritable journée comme on sait les faire de 9 ou 10 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir on va se retrouver ça va être top et je rappelle dans les journées de l'AFCP on fait des ateliers on fait des conférences test qui visent à faire grandir les conférenciers et surtout qui visent aussi à entretenir notre réseau de conférenciers puisque c'est un métier dans lequel on est relativement seul donc ça fait beaucoup de bien effectivement de se retrouver Merci Philippe donc Véronique et tous ceux et celles qui nous écoutent et qui ont cette appétence à faire de la conférence venez rejoindre l'AFCP à la rentrée on sera très très heureux de vous accueillir en présentiel moi je sais que ça me manque aussi beaucoup toutes ces journées présentielles qu'on faisait alors je ne sais pas si ça reprendra dans le 15ème à Vosgérard mais en tout cas on a toujours eu des salles assez sympathiques et assez accueillantes pour justement passer des belles journées ensemble et merci Eric aussi pour l'initiative Les Speakers qui permet effectivement d'avoir une belle plateforme comme tu le disais plus de 1700 conférenciers et conférencières donc voilà le monde de la conférence bouge merci beaucoup on va conclure cette émission là-dessus et peut-être donner la parole pour le mot de la fin à Véronique si tu devais justement voilà définir ta rentrée 2021 septembre 2021 quel serait ton souhait alors pour répondre Sylvain déjà je dirais double oui double oui en fait pour rejoindre les speakers c'est double oui pour rejoindre la FCP ensuite je dirais un immense merci à Eric à Philippe et à toi Sylvain pour m'avoir accueillie et aussi à Yann que j'ai dû apercevoir en fait dans la room pour m'avoir permis en fait de m'exprimer et de partager ma passion et mon plaisir qui est la communication et puis septembre comment j'imagine et bien j'aime avancer avec positivité et si je peux me projeter dans les prochains mois mon souhait bien évidemment ça serait de développer une tonne de conférences pour pouvoir semer semer au gré des semaines et bien mon regard mon expertise et ce plaisir que j'ai à partager en grand nombre et à jouer aussi parce que quand on est un peu conférencié on aime jouer avec toute cette communication non verbale voilà donc diffuser positiver et réussir en tout cas un immense merci et bien merci à toi Véronique et je laisse le mot de la fin à Philippe qui va conclure avec le jingle final et bien oui donc jingle comme tu l'as dit et bonne soirée à tous et bonne soirée merci beaucoup bonsoir on a été très nombreux ce soir c'est super et à la semaine prochaine quand même au social selling forum le 7 juillet avec pas mal de conférenciers de la FCP et Eric et Philippe je bosse et on y va super merci merci Sous-titrage ST' 501